Générique ... ... ... ... ... Hey, wai yo minasan, c'est Kencho, et aujourd'hui on se retrouve sur du Fallout 4 ! Et ouais les mecs, on se retrouve au-dessus ! Et les filles aussi ! Voilà ! Donc voilà, je résume un petit peu la chose Après avoir qu'on dirait... fini l'épisode dernier En gros je suis retourné dans le vieux continent pour déposer les affaires et pour supprimer les trucs qui me servaient plus à rien, laisser des choses et notamment améliorer des armes et tout Donc voilà, je suis de retour et j'ai pris Nick Valentine pour continuer enfin pour avoir certains de Ken là-bas qui a besoin de monsieur Donc voilà, et aussi j'ai pris quelques armes j'ai récupéré le fusil à levier, je l'ai amélioré à fond Donc voilà voilà, voilà j'ai que ça à dire je fais la cuisine, manger voilà Ouais ! Bon ça se verra plus tard D'abord on est à fort à bord ! Ouais monsieur ! Allez ! Il y avait une 4, j'ai vu qu'il y avait une 4 ici que je pouvais parler pour dire qu'est-ce qu'il se passe là-bas Donc on va faire le rapport à notre cher enfouré là Capitaine Lance Kells Il devrait faire pencher la balance dans notre combat contre l'Institut Ouais, ouais, ouais Il faut qu'il soit terminé dès que possible Capitaine Kells, j'ai découvert de nouvelles informations sur la colonie de Synthétiques au Nord Dites-moi tout ce que vous avez appris Euh... Ouais, on prend ça Un synthétique qui se fait appeler Dima rassemble ses semblables à Acadia Il a décidé de changer de nom ? Vous voulez dire qu'il agit de son propre chef ? Qu'est-ce que vous racontez ? Euh... Il tente de construire une sorte de lieu de résidence permanent pour les leurs, loin de l'Institut Il ne s'agit pas d'une opération de l'Institut ? C'est encore pire Je commence à comprendre pourquoi vous me racontez ça Qu'avez-vous d'autre à m'apprendre ? Ils sont de plus en plus nombreux De nouveaux Synthétiques viennent régulièrement les rejoindre C'est donc un problème qui ne doit pas se développer Bon, j'en ai assez entendu Vous avez eu raison de me prévenir Je veillerai à ce que l'aîné Maxon en soit informé dans les plus brefs délais S'il souhaite éradiquer cette menace Nous aurons besoin de temps afin d'augmenter l'autonomie de nos vertipteres Je vais dire à nos équipes de se mettre au travail En attendant, tous les renseignements supplémentaires que vous pourrez découvrir nous aideront à veiller à ce que nos actions soient précises et bien coordonnées N'engagez pas le combat avec ces synthétiques tant que nous ne serons pas prêts C'est bien compris ? Aux ordres sont apportés au connétable Ingram tout ce dont elle a besoin Capteur de proximité dans le vert Délai de réponse 3 secondes Surveillance interne active Tout est calme On fout que t'as pas aimé Valentine J'en branle les couilles Excusez-moi Capitaine Kels Nous comptons sur vous pour aider Ingram à terminer Liberty Prime dans les plus brefs délais Chevalier Ok Attention, je suis tout Vous avez quelque chose à dire ? Un avis sur la situation ? Il y a pas mal de gens ici qui pourraient avoir besoin d'aide C'est tout pour l'instant D'accord Ok, bon allez c'est parti Et oui Non, c'est parti Non, il faut que je me C'est bon. Ah ça c'est normal ok, il me met un truc parce qu'il faut sortir, il faut aller là-bas. Ok bon bah c'est parti. Allons-y. Allons-y et retourne-nous à Fur Haber. Ouais. Fur Haber. Me voici. Ah c'est censé être quoi ça ? C'est qui régit le moteur ? Je m'inquiète. Mais quoi c'est ça cet engin ? Putain, pilotage automatique. Ok, bon on arrive, bientôt. De la flotte partout et des bateaux partout. Wouhou ! On va éviter de gaspiller toutes les munitions parce que j'en ai pas vraiment des maths sous cette arme. Bon ouais, si je veux ça je peux en supprimer, ça j'en ai pas mal. Wouhouhouhou ! Coup de calache ! Bon, quand il veut. Voilà. Alors avec Mister Nick Valentine on va visiter là. Voilà. Ok. Bon. On est là. Voilà. Donc voilà ici. Putain je peux pas rentrer par là la dernière fois. J'ai pas fait attention à l'entrée peut-être. Non je suis passé par un autre endroit. Je crois que c'est par là. Non, comment c'est ça? Veux. Ouais. C'est pour y aller sur le toit, ça m'intéresse pas vraiment. Retourner dans l'île. C'est dans l'isine qu'il faut que je retourne. C'est dans l'usine. Elle a ses parts là. Ok. 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 J'suis pas si vous entendez mais moi j'entends comme s'il y avait quelque chose qui marchait Heu... Mon instinct me dit, n'y va pas, tu vas te faire tuer, n'y va pas, mais comme je suis fondu un petit peu dans ma tête je me dis ça m'intéresse J'ai un oeil sur ce terminal, il y a 4 ans Non, il n'y a pas besoin Quoi qu'on peut ? Comment on fait pour pouvoir lui demander ? Rudence Vous pensez pouvoir débloquer ce terminal ? Ah, ça c'est utile pour les gens qui n'ont pas vraiment d'intelligence dans les points Je le sens mal Très mal On va faire une sauvegarde vite et rapido hein, voilà C'est ouvert Ok Il doit y avoir un terminal pas loin Ok Il dit que c'est ouvert mais il n'active pas le machin Compte à la porte Aerosystem Si vous voulez, si vous voulez, j'ai conseillé d'ouvrir la porte, j'ai enfermé Grun à l'intérieur, il risque d'être très colère qu'il va sortir Ouais, je prends le risque, elle est hein, sans branle Attends, je sauvegarde Je vous laisse faire Oh Ok Euh Ah ! Pourquoi j'ai ouvert ça moi ? Pourquoi ? Je suis totalement cinglé Putain Ok Euh Au revoir Moi je vais te vaporiser moi Je vais te vaporiser ouais Voilà, t'es vaporisé Au revoir bestiole, je ne sais pas qui tu es mais tu es morte Euh, ouais, casserole, main d'écorcheur, m'en fout plateau, cafetaria, plastique, non merci On va peut-être limite ça Voilà Voilà ce qu'il y avait, euh, qui fais du bruit, euh, dans mon autre épisode, je ne sais pas ce que c'était, mais en fait c'était ça Ok, le mec il s'est fait enfermer dans le machin Il y a pas grand chose, franchement, mine à plasma Bon, le mine, je peux récupérer ça Ouais, ça va grand chose Ok C'était juste pour ça Cool Ouais, ça, ça, c'est là Ouais, ça, ça, c'est là On va descendre en bas Montez Enfin, on va descendre en bas Montez, plutôt Ouais Je vais descendre en haut Ouais L'utilisateur n'est pas autorisé à pénétrer dans la zone de confinement médicale, désolé, je ne peux rien y faire Eh oui, il peut entrer Je dois y aller Oh, très bien Redance Allez-y Venez ici Ici Analyse en cours Utilisateur autorisé Prototype de synthétique Accès à la zone médicale autorisée Comment ? Qui t'es programmé ? Je suis Kai 1.1 Une intelligence artificielle conçue pour contrôler les établissements médicaux Plus précisément, la porte de cette porte Vous répondez à tous les critères d'autorisation Personnellement, je les trouve plutôt restreints Protodyma Il s'est sans doute jamais dit qu'il pouvait y avoir un autre prototype de synthétique sur l'île On ferait mieux de récupérer tout ce qu'on peut trouver d'utile Cool Hum mh mh BINGO C'est quoi ça ? Plus égère, tu les éminos 5-5... Plus rapide à chargement, plus 15... Mouais... Mouais, enfin, ouais... C'est de la merde... Ouais, c'est vrai que j'ai tout pris, là... Allez, maintenant on fait bye bye... On quitte ce machin... En fait, c'est de la dub ! Sérieux ! C'est pas grave, j'en ai pas dans tout lieu là ? Rires Sérieux ? Allez Serge Voilà. C'est une capsule. En fait aussi je kiffe le viseur que j'ai changé là sur dessus c'est pas mal je trouve comme ça. Je trouve que ça le fait. C'est pas mal. J'oublie la déco. C'est pas mal. 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 C'est 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 mal. Vous m'avez bien compris, je vous la donne. Une parcelle de l'île, rien que pour vous. Il y a du boulot pour la remettre en état. Vous aurez de l'aide. J'allais oublier. Voilà deux cents capsules supplémentaires en gage de ma gratitude pour vos services rendus à la lignée des Dalton. Qui d'autre est-ce qu'il faut venger ? J'allais justement y venir. Bref, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous dire que les liens du sang et de la famille sont plus forts que tout. Mais si vous voulez mon avis, le lien le plus fort qui puisse exister, c'est celui des époux. C'est pourquoi le dernier chapitre de mon histoire est le plus difficile à raconter. Vous étiez marié ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Daniel, mari, était le meilleur pêcheur que cette île ait jamais cogné. Il allait pêcher régulièrement au phare de Brookshed avec son équipage. C'était leur coin de prédilection. Un jour, un jour que je n'oublierai jamais, j'ai vu le bateau de Dany rentrer au port. Ces gars hurlaient sur le pont en accostant. Des trappeurs s'étaient installés dans le phare. Sûrement parce que l'île leur avait demandé. Ils sont tous plus timbrés qu'une portée de ratombe. Le chef avait apparemment besoin d'une cible de tir. Il a tué Dany d'une balle entre les deux yeux. Comme ça. Sans raison. Occupez-vous de cet enfoiré. Faites-lui regretter d'avoir obéi aux ordres de l'île. Vous pouvez m'indiquer le chemin du phare de Brookshed ? Il est au sud-ouest de la ville. Pas loin de la carrière. Hum. Ce trappeur va payer. Très bien. Gardez bien ceci à l'esprit. Les trappeurs sont à moitié cinglés à cause du brouillard. Mais ils savent se servir d'un flingue. T'inquiète pas, moi j'ai plusieurs flingues et ils font... Pas du bien. Vous savez, quand je me sens un peu à plat, j'achète quelque chose. Ça me remonte le moral. Voyons ce que vous avez. Voilà ce que j'ai. C'est parti. Barda. Ok, donc voilà Ok, il y a un mec qui peut loin, normalement Putain, c'est chiant ça, la farm right Ouais, il faut aller tout droit Ouais, c'est pas si On dirait qu'Oward n'a pas survécu Je vais devoir réparer les condenseurs moi-même Ok C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, ça c'est fait. Ok. Ok, ça c'est bon, c'est réparé. C'est parti. Ok, ça c'est parti. Ok. C'est parti. C'est parti. Je crois que je vais venir là, voilà. Ok, bon, bah... C'est l'affaire de l'épisode. Je vous dis à plus tard pour d'autres aventures sauf Fallout 4. C'était Gancho. Bye, bye. 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 Bye.